coucou tout le monde bah je suis là 20h30 à l'heure alors coucou coucou moi j'ai fait plutôt pour terminer plus tôt que j'ai sommeil l'égoïste la fille égoïste alors on s'apparaît sur le groupe c'est bien alors je suis toute seule non il ya quelqu'un qui vient d'arriver je sais pas qui c'est ça m'énerve cette lumière qu'on voit là sur l'écran mais bon si j'avais mes lunettes j'ai pu vous voir donc c'est plus la peine alors il ya un point de signal heureux t'as comment fort me revoit nous ah oui vous êtes arrivés d'un seul coup coucou tout le monde à l'ours je vois pas les messieurs votre façon vous voyez à coucou marie coucou toti coucou séverine bon vous me voyez je vais je me vois plus mais vous me voyez je suis flagada mais ça va très bien quand même sinon je serai pas là ce soir coucou stef steffi audrey coucou gisèle coucou voilà pour l'instant marie faudrait que tu me donnes marie lycopsis que tu me donnes tous tes prénoms s'il te plaît ma belle avec ton nom de jeune fille s'il te plaît alors qu'il n'est ce qui me vient d'arriver nathalie coucou je vais attendre un petit peu alors mon ips est trop bas ben si tu me parlais français ça serait vachement mieux peut-être coucou brigitte coucou fanny 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 nini coucou brigitte l'autre brigitte coucou céline ouais nous sommes des belles âmes marie michel annon d'accord merci michel non donc je te dirai après d'accord et si je mettais un peu de musique qu'est ce que vous en pensez je vais mettre un petit plus d'hypnus en douceur moi mais après vous allez vous endormir c'est pas cool non vous n'allez pas faire ça vous n'allez pas vous endormir un non sinon je dors avec vous non j'ai mon ami qui me pompe beaucoup donc il faut pas qu'ils me pompe de trop non ça va pas le faire alors on a dit plus tard voilà vous me direz si c'est trop fort la musique après d'accord si ça vous dérange pas je t'en prie marie ben oui il faut pas vous endormir alors qu'est ce qu'il me fait là bon je vois pas à l'écran je vous vois sur mon téléphone parce que comme je dis faut mettre les photos sous l'événement mais il y en a qui mettent en mp donc j'ai pris le téléphone pour pour avoir les infos j'ai pris mon petit café et j'ai ma petite vapeau voilà alors courage j'ai du courage suivante c'est principal mais franchement je vous invite mais vraiment 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 à lâcher prise vraiment à 150 mille pour cent afin que vous puissiez entendre recevoir les infos où elle est super la musique d'ailleurs ça fait penser que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de méditation mais il faut voir que je programme ça pour mars peut-être pas le pas la semaine prochaine mais la semaine d'après on se fasse une petite méditation j'aurais pu la faire demain mais après ça avait fait beaucoup ça va faire beaucoup alors ouais lâcher prise et vous verrez que c'est génial au niveau des messages c'est waouh franchement mais après voilà faut vraiment lâcher prise à 150 mille pour cent à j'ai pas vu mireille louché qui est arrivé coucou ouais ça faisait longtemps ça fait quoi un mois tout cas c'est j'essaie de faire un message comme ça normalement j'avais tous les 15 jours mais comme il ya eu d'autres événements après je voudrais pas avoir des soucis mon époux quoi vous comprenez quoi alors on est 20 beaucoup un ouais ça va faire du bien je vais voir ce que je peux faire en méditation je vais demander à la eau ce qu'ils peuvent me conseiller et ouais déjà j'entends le mot nuage coucou gabi le mot nuage donc il y aura peut-être des nuages mais dans la méditation je vais noter les nuages méditation ouais je vais vous programmer ça si vous pouvez alors bon j'espère que vous allez bien avec ce merveilleux temps ensoleillé nous avons eu hier aujourd'hui moins il a fait une faillite et par rapport ce qu'il nous avait annoncé ça a été 20 oui va pas à boire il ya karim qui m'écrit qu'est ce qu'elle veut ah bah non elle vient d'arriver c'est tout non c'est ça alors en fin de compte je vais regarder sur le téléphone ce que c'est plus on va s'envoler ouais on va planer à 15 donc coucou karim je crois que tu m'écrivait alors coucou thomas coucou nathalie 22 il n'y a pas un petit flic qui peut arriver là non elle est un peu forte la musique là enfin en tout cas pour moi je vais la baisser un peu maintenant j'ai baissé ça voilà coucou coucou alors ce tac ouais et on était content parce que coucou annie quand on devait attendre l'arrivée de notre ami on était dehors coucou caroline ben c'était génial ce qu'on n'avait pas froid il faisait beau c'est génial coucou laetitia bon a priori ma ouais ma caméra le mon signal n'est pas top mais écoutez on va faire avec 24 on normalement 43 mais bon après on il ya des aléas dans la vie donc dans les soirées pourquoi tu rigoles céline lui dit une bêtise peut-être je sais pas je m'en rends pas compte ça devient mauvais alors attends ce que j'avais posé une question à corinne sa date de naissance je l'ai vu mais je n'ai pas noté alors attendez faut que j'aille sur l'événement ça sera archement mieux comme ça alors vous avez vu aussi pour ceux qui veulent il ya un atelier hypnose régressive pour la semaine prochaine plutôt que je voulais mettre ah bah désolé karine corinne où es tu isabelle a réussi à mettre la photo de sa maman à voilà alors corinne co 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 quand tu parles de groupe de co de travail c'est de société où c'est dans la société qu'est ce que je vois la neige avec toi c'est fou ça c'est fou c'est fou c'est fou alors c'est fou c'est fou c'est fou on va commencer 20h39 bon après j'avais dit 21h au départ alors à d'accord pour le 22 blague ou cariani au même endroit ok dans la même société ok donc pour ceux qui ne connaissent pas j'ai pas besoin de la date de naissance fanny pour pour un défunt il ya plus besoin quand ils sont là haut pour ceux qui connaissent pas les messages invisibles au cas où que je sais qu'il va peut-être y avoir des nouveaux donc je me connecte sur la photo du défunt ou sur la personne qui a posé la question et je laisse venir le message d'accord on prend on prend pas je maîtrise pas d'accord voilà c'est tout simple c'est très simple pour lâcher prise simplement alors bon heureusement que j'ai pas les connexions comme le signal de l'écran alors on prenez votre petit café on va attendre un petit peu après si vous avez des questions pas de contact défunt des questions vous pouvez y aller pour ceux qui n'ont pas posé des questions dahil ont plus clou tela un 2d et annoncé pas queосARI cใabouts je vous confond toutes les deux et de mamie la côco est elle entre colette et clou-clos là je vous confond toutes les deux c'est pas Wagner c'est Vaner il n'y aura pas de musique ce soir je rebaisse la musique un peu fort pour moi pour une méditation c'est bon mais voilà c'est dommage que je ne puisse pas mettre celle que j'aimais bien après c'est coupé alors moi tu sais pourquoi oui je crois d'accord voilà alors la fille qui capte vachement bien c'est pour ça parce que vous êtes soeur ok j'ai compris Tom Tom ah bah bien sûr tu recevras avec du plaisir alors je note hein les responsables je note en fin de compte le fait de noter aussi ça me permet de me connecter plus facilement c'est cool hein c'est pas grave si tu veux un contact Estelle oui c'est mieux d'avoir une photo de défunt passe à la connaissance j'en ai plus besoin je suis en colère tu as une vie sèche j'ai pas tout compris si on a une question on l'inscrit ouais exactement sous l'événement pourquoi tu me dis ça cloclo vie sèche par rapport à mon petit café peut-être je sais pas alors donc Estelle si tu veux avoir un contact défunt il me faut la photo du défunt et son prénom uniquement d'ailleurs ça me fait penser que je n'avais pas de prénom c'était pour ma nane elle est pas là ma nane dit ma maman mais bon à moins qu'elle s'appelle maman peut-être son prénom maman je sais pas je sais pas bon les petits cœurs j'adore 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 une voix sèche non mais en fin de compte j'ai un début de rhum donc c'est peut-être ça non pas de message perso Estelle tu le mets sous le sous le groupe parce que sinon je me pomme coucou Amandine pas en privé pourquoi ça vous gêne de le mettre sur le groupe coucou Aline ça vous gêne de mettre sous le groupe la photo ma voix est sèche alors moi j'ai pas l'impression mais est-ce que c'est parce qu'elle est un peu rock enfin je sais pas si on dit rock mais voilà non j'ai un début de rhum c'est pas le covid j'ai fait un test coucou Brigitte et je ronfle parce que la nuit ça se bouche mon nez donc j'embête mon mari pas mes clés de A de C5 ah oui donc de ta voiture alors elle avait elle avait dit c'était qui Chamuel Nathalie clé de C5 bah je vais demander hein d'accord non je suis pas tendue je suis fatiguée je suis épuisée c'est vrai hein je suis pompée il y a mon ami qui me pompe beaucoup je l'autorise à le faire mais il est un petit peu trop fort donc je suis fatiguée merci Céline ah bon quand tu vas dans publication sous le message t'as une photo t'as un appareil photo donc tu la mets comme ça alors son prénom Estelle elle n'y arrive pas donc Estelle le prénom alors simplement pour vous dire que quand ils arrivent là-haut ils sont plus du tout comme ça mince on n'entend plus parler du bah oui ça fait du bien non une photo ça me suffit les deux mains c'est pas c'est pas la peine alors tac c'est le prénom que je voudrais Estelle s'il te plaît donc ouais mais là c'est parce que c'est soit je couvre le rhume c'est un petit rhume de rien du tout mais c'est aussi je vous dis par rapport à mon ami pour qu'il puisse me parler je lui je l'autorise à me pomper donc il me pompe mais un petit peu trop quand même ouais j'ai un petit peu le nez bouché ouais bah ça y est c'est en cours eh il n'y a pas mort d'homme donc voilà alors Saint Antoine alors oui et voilà c'est Samuel pour tes clés aussi mais je demanderai si tu veux alors 20 1 on en a perdu en route Estelle alors tu n'arrives pas à mettre sur le groupe mais dans un message privé tu m'envoies trois fois la photo donc je te demande son prénom s'il te plaît Bichette alors et Amandine m'envoyait et le prénom des papiers mamie s'il te plaît alors mais oui peut-être que la nouvelle lune fait quelque chose aussi bon allez je vais m'y mettre alors je sors de là et je vais aller directement sous l'événement voilà ça je te note Isabelle Nicole on va voir si ta maman peut venir alors alors ah ben c'est cool ça arrive déjà j'ai reçu trois fois la photo Estelle au cas où je n'aurais pas compris je sais j'ai des mèches blondes mais quand même quand même oui si tu veux Fanny là-haut il n'y a plus de date de naissance il n'y a plus de date de décès ils sont dans une autre une autre énergie alors oui si les personnes sont dans le cimetière certains qui étaient de comment dirais-je catholiques ou enfin croyants ça peut leur faire plaisir oui maintenant ce n'est pas ça qui va me déranger pour me connecter à eux et c'est surtout que c'est l'intention qui compte moi je ne vais pas je vais très rarement sur comment dirais-je sur les tombes très très rarement parce que je n'ai pas besoin d'aller sur les tombes pour me connecter à eux et puis penser à eux surtout d'accord bonsoir Saïda si si c'était bien envoyé Estelle alors je commence par Isabelle ça va est-ce qu'elle est là Isabelle je ne l'ai pas vue Isabelle c'est pas grave alors Isabelle maman me dit je ne tousse plus alors je ne tousse plus c'est comme si elle avait eu les poumons de prix ta maman parce qu'elle fait comme ça je ne tousse plus et je peux respirer alors Nicole je peux respirer et c'est surtout alors elle me montre plein de tubes j'ai plus ça elle est libérée maman je ne sais pas ce qu'elle a eu alors je suis en repos d'accord elle est partie en douceur ta maman elle me dit dire que hop on est venu la chercher elle est partie en douceur c'est comme si ce n'était pas foudroyant d'accord son corps était déjà préparé à partir elle me montre que hop elle est partie comme s'il était aspiré tu vois alors pour l'instant elle est en repos pourtant de nouveau ouais elle me dit j'étais très 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 fatiguée très très fatiguée alors maman me dit je veux prendre le temps rassurez-vous je vais bien je viendrai alors elle me dit je viendrai comme quand on m'invite à déjeuner un dimanche je viendrai avec des fleurs et un gâteau alors elle insiste pour me dire je viendrai aussi avec un gâteau et c'est bizarre parce qu'elle me demande comme des pommes sur le gâteau comme si c'était une tarte aux pommes ou un gâteau aux pommes voilà j'ai des fruits sur le gâteau car un beau fruit un beau gâteau assez épais ouais j'ai des fruits elle viendra voilà elle me parle d'un dimanche voilà je viendrai comme pour un déjeuner d'un dimanche donc je ne sais pas si vous mangez ensemble le dimanche mais elle va bien ta maman mais elle était très 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 fatiguée c'est comme si elle avait besoin de se recueillir encore longtemps bizarre donc elle peut-être qu'elle était je ne sais pas fatiguée plus plus je ne sais pas merci Amandine donc voilà pour toi Isabelle coucou light me scarlet light me ouais enfin scarlet quoi tu ne m'en veux pas d'accord alors donc voilà pour toi Isabelle ça va alors Corine ouais je vais faire comme ça Corine Gautier alors tu es encore dans les énergies du 8 alors si tu dois changer de groupe de travail fais-le maintenant n'attends pas mais pour le faire ben alors en fin de compte ce qu'on me montre Corine c'est que c'est comme si tu voulais t'échapper d'un groupe et reprendre un autre groupe mais tu n'as pas la conviction enfin c'est comme si tu voulais t'échapper d'un endroit mais que l'autre endroit il va être pareil et là on est en train de me montrer alors il faut le faire comment dirais-je avec prudence on me dit l'idéal pour toi c'est de prendre la porte alors évidemment tu ne vas pas partir comme ça d'accord c'est quoi cette boîte là il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette boîte il y a de la mauvaise ambiance il y a de enfin je ne sais pas c'est comme si tu n'étais pas reconnu à ta juste valeur dans cette boîte coco donc ce que tu vas quitter j'entends ce que tu vas quitter tu vas le retrouver d'accord donc c'est toi qui vois mais l'idéal pour moi enfin de ce qui m'envoie c'est que l'idéal pour toi c'est de prendre la porte et d'aller ailleurs tu vois on monte ton bureau comme si c'était vide vide d'âme et on me dit que l'autre ça sera pareil voilà fais attention à ce que tu fais voilà c'est ce que j'entends bon c'est pas réjouissant que je te l'accorde mais je dis la vérité d'accord alors j'ai deux Camille ce soir j'ai un homme et une femme c'est cool alors papy Camille alors papy Camille il me parle de bus pourquoi il était chauffeur de bus ton papy comment Céline je t'en prie Coco coucou coucou Lolo alors il y a pire le principal c'est la santé ok Corine coucou Géraldine Céline tu peux me dire si ton papy était chauffeur de bus parce que je vois un bus moi alors pourquoi il me montre un bus bon voilà je vais continuer quand même d'accord je ne vais pas attendre les réponses je vais continuer quand même il me parle de bus mais il me dit j'avais d'autres activités passionnantes il me montre comme des sabots comme des godillots des sabots en bois j'ai sabots en bois bon je vais arrêter la musique elle me déconnecte je suis désolée hop voilà je préfère me être avec eux il me montre un potager alors j'entends Camille qui me dit nous sommes très occupés d'accord avec ce qui se passe en ce moment ah bah c'est pour ça qu'ils me manquent parce que je voyais un bus mais comme un bus de l'armée un grand bus vert donc ils sont occupés en ce moment là-haut pour accueillir les âmes qui montent et puis il me fait signe comme ça on essaie d'apaiser il y a des grandes réunions au sommet là-haut qu'est-ce que tu veux me dire Camille je vais bien mais c'est peut-être pas ce qu'elle veut entendre Céline même si elle la rassure alors il est très occupé Camille c'est comme s'il me parlait de loin 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 mais il a entendu le message il me dit je t'envoie des fleurs et des pommes pourquoi des pommes tu dois comprendre alors il se montre à moi avec un bleu comme un bleu de travail il travaille à l'usine ou je ne sais pas le but c'est peut-être par rapport à la guerre qu'il y a en ce moment et je vois sur une machine voilà voilà sur une machine à l'usine ça fait plein d'étincelles c'est quoi ça plein d'étincelles je vois excusez-moi alors et on ne se moque pas hein ok coucou Régine il aimait bien faire son potager d'accord encore ben peut-être d'accord coucou Colette ben ça y est elle est arrivée Colette voilà il me montre un truc à l'usine avec plein d'étincelles alors je ne sais pas ce que c'est coucou Maata coucou Aline donc voilà il t'envoie des fleurs et des pommes alors je ne sais pas pourquoi merci Toti c'est tout ce que j'ai pour Camille alors après quand comment dirais-je quand je n'ai pas plus de messages je n'insiste pas d'accord alors attends je voulais savoir s'il allait bien ah ben écoute là pour l'instant pour moi il est bon parce qu'il t'envoie des fleurs et des pommes pas des scooby douby dou mais voilà mais il est très haut d'accord alors bon Nan elle n'est pas arrivée on verra plus tard alors Nat non plus Chiatella on verra plus tard Colette bon ça se le ferait plus tard alors Kalyani je t'ai vue alors Polo je danse je danse je danse alors je danse d'une certaine façon avec Polo marrant il me fait ça comme ça c'est quoi ça ah j'ai des et en plus je chante c'est voilà d'accord il me fait ça Polo alors il est tout en joie cet homme là bon il y a la photo déjà mais il se montre à moi tout en joie et qu'est-ce qu'il y a eu il a fait un arrêt ou parce que tac je vois que c'est une mort rapide arrêt ou mort rapide ou accident je sais pas il y a un truc rapide d'accord ouais Saïda ouais j'avais pas vu l'autre fois ouais ok alors c'est marrant parce qu'on parlait de nuages tout à l'heure et Polo il me montre qu'il saute de nuage en nuage alors c'est de strata en strata en vibration c'est comme s'il allait apporter le sourire alors les âmes elles vont bien là-haut mais comme s'il allait apporter le petit clin d'œil le petit sourire aux âmes de passage c'est salut comment tu vas tac 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 et hop il se balade comme ça il est cool il est tout heureux cet homme là Polo donc Kalyani soit rassuré de ça il me dit je suis heureux d'être là donc là-haut donc ouais j'ai une mort tragique pour ce monsieur là enfin rapide tu m'enverras la photo tu la mets sous l'événement Kalyani si t'es là voilà une petite information complémentaire je continue alors Marie alors Marie bon que ça soit les funéraires ou l'informatique tu n'auras pas de funéraires tu n'auras pas de chômage d'accord alors mais on va voir alors et tu m'as dit ta date de naissance si tu crois 4 octobre c'est les meilleurs les balances alors et de quelle année 1989 Thomas à l'instant j'entends c'est bien mon grand tu fais des progrès je ne sais pas ce que tu as fait alors c'est bien mon grand tu fais des progrès voilà alors Marie les copse 6 l'humain alors si c'est de l'informatique fait au niveau RH l'humain mais non funéraire parce que tu auras ça ne sera pas toujours la même chose et ça va matcher avec les défunts et avec il y a parce que tu as beaucoup d'humains en toi mis à part nous sommes des humains mais tu as vraiment une fibre humaine très très sensible beaucoup plus sensible que certains et j'entends que tu seras de bons conseils et de bon réconfort voilà d'accord donc Marie voilà si tu as l'occasion funéraire et il n'y aura pas de chômage là-bas bon après il faudra blinder la première fois ça risque d'être difficile je ne sais pas ce que tu vas faire dans le funéraire mais bon voilà il ne faut pas être trop sensible non plus mais je te vois bien là-dedans je te vois bien là-dedans oui des pommes Céline je ne sais pas pourquoi alors alors je continue alors bon Isabelle n'est pas arrivée fais-toi une édition ben j'ai fait déjà dans mon nez mais c'est rien c'est un ruban c'est tout c'est la nuit que c'est marrant enfin pour mon mari surtout je l'embête alors je ne vois pas tout bon c'est pas grave je suis bloquée sur mon téléphone alors on va faire pom pom c'est la blanche c'est ça elle avait une tumeur pourquoi je vois une boule au niveau de son ventre Saïda à ta chienne attends tu m'as dit qu'elle était partie mais pas revenue attends alors je vois pas tous vos messages alors attendez coucou Séverine coucou Steph Isabelle ah ben t'es là super tu l'as vu donc oui elle avait une tumeur c'est ça Saïda quand tu dis qu'elle n'est pas non pas de tumeur donc elle est partie mais elle n'est pas rentrée chez toi c'est ça ouais pour moi je vois une boule sous son ventre alors alors ce que j'entends si elle avait une boule enfin à l'intérieur enfin je dis si après c'est facile tu ne pourras pas le voir elle avait une mission qu'elle me dit est-ce qu'elle me montre un petit garçon c'est comme si elle avait été accueillie dans une famille tu vois alors tu étais petite quand ça s'est passé ouais t'as l'air d'avoir 12 ans là j'entends j'avais une mission pour un enfant comme si elle est allée aider un enfant qui était malade et je pense que je la vois avec des grands-parents de cet enfant aussi comme si le petit le petit enfant était chez papy et mamie alors coucou Jacqueline vous me posez toutes ces questions Jacqueline Jambé on verra après si j'ai une réponse elle est partie chez les grands-parents enfin elle a fait elle a terminé son temps chez les grands-parents mais je la vois partir d'une maladie d'un cancer d'une tumeur excusez-moi 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 je vais y arriver je vais y arriver je me moque de moi ouais t'étais petite ouais ok elle a bien terminé sa vie chez ces gens-là mais a priori c'était pas loin de chez toi enfin de chez tes parents à l'époque pourquoi j'ai 9,5 c'est quoi 9,5 95 c'est quoi elle me montre un petit garçon qui avait des trucs aux jambes tu sais comme des comme des attelles là ouais bizarre mais elle a bien terminé elle est partie de la maladie mais elle a fait son temps quand même un ou deux ans avec le petit garçon ça l'a bien aidé là elle galope elle galope elle galope ouais c'est pas réincarné encore pourtant ça fait un bail là bon peut-être une mission de s'occuper des gens merci merci pour vos souhaits alors Kalyani c'est bon Saïda je veux dire alors Estelle Papy Georges j'entends farceur farceur magicien alors alors il nous dit on ne devrait pas vieillir comme ça il devrait y avoir un respect pour les les corps il en pouvait plus ce papy il est parti quand ce papy il est d'accord il me dit je ne pouvais plus voir mon corps il était dégoûté de se voir dépérir comme ça ben il continue là-haut ses farces papy là il rigole d'accord c'est pour ça tu vois on ne devrait pas laisser le cancer s'installer c'est ça une fois qu'il est trop installé après ça devient ça devient horrible alors est-ce qu'il était juif ton papy Estelle il est parti il y a un mois et ben tu vois c'est fou franchement c'est fou les communications comment elles se font vite est-ce qu'il était juif ton papy est-ce qu'il me parle de ça il me dit en fin de compte aussitôt qu'on sait qu'on a un cancer qui n'est pas comment dire pas soignable ça ne se dit pas mais pour lequel on ne peut rien faire il faudrait qu'on soit éliminé tout de suite tu vois il a morflé papy pas pourquoi il me montre ça une étoile juive il n'a pas fait la guerre lui non je pense pas autrichienne ouais il n'a pas fait la guerre peut-être qu'il a retrouvé des amis juifs là-bas alors donc là il se montre jeune à moi il me dit je me suis tu vois il me montre comme s'il avait enlevé cette enveloppe pas belle pour reprendre de sa jeunesse il me dit j'ai quand même perdu les cheveux très tôt papy george qu'est-ce que tu as à me dire papy george encore les juifs je ne vois pas alors ouais il me parle de juifs il a peut-être retrouvé des amis là-haut juifs je ne sais pas alors qu'est-ce que tu me dis il me dit qu'il avait des problèmes avec ses yeux alors il me dit de te dire aimez-vous 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 pour ce que vous êtes arrêtez de vous chamailler la vie est bien plus belle que ça en gros comment ne pas s'arrêter à un petit truc qui pourrait te pourrir la vie qui te pourrit la vie alors que c'est rien aimez-vous c'est important il va beaucoup mieux il se montre à moi d'accord il se montre à moi jeune enfin beaucoup plus jeune que sur la photo en tout cas d'accord coucou corinne aimez-vous c'est important Estelle voilà il est reparti alors Aline oh c'est beau comme prénom Angeline il manque le A Angeline très jolie mamie j'ai des roses des roses des roses des roses des roses partout mais donc elle parlait aux fleurs ta mamie là alors elle me dit j'avais qu'une hâte bizarre c'était de partir pourquoi elle s'ennuyait ta mamie Aline j'avais qu'une hâte c'était de partir ouais j'ai beaucoup d'ennuis avec ta mamie c'est quoi ce changement qu'elle a vécu là c'est comme si on l'avait déplacé pour l'emmener ailleurs et elle n'était pas d'accord mais j'ai les roses en particulier pour ta mamie vous l'avez déplacé votre mamie enfin ta mamie vous l'avez déplacé parce que j'ai ça comme si vous l'aviez déplacé placé d'accord ok c'est pour ça qu'elle avait hâte de partir la souffrance je vais boire Amandine j'ai un truc à l'œsophage pour ta mamie Aline c'est quoi j'ai là au milieu d'accord alors j'entends on ne devrait pas partir de maladie mais de vieillesse tout simplement et s'endormir mourir en s'endormant mais sans souffrance alors qui est-ce qu'elle a retrouvé là-haut elle me dit qu'elle a retrouvé un jeune homme d'accord c'est qui ce jeune homme qu'elle a retrouvé un fils peut-être il y a un fils qui est parti avant elle d'accord de l'acidité elle a perdu un fils bisous Géraldine à vendredi je verrai après si j'ai reçu les photos ok elle me dit qu'elle a retrouvé un jeune homme mais j'ai l'impression d'avoir une d'accord ok c'est ça c'est son fils donc elle est toute contente il est venu l'accueillir c'est cool bon elle souffre plus mamie mais ça vous le savez tous quand on est là-haut on souffre plus et elle est en pleine plénitude dans le sens où enfin c'est fini vis à fond ta vie bonsoir Béatrice vis à fond ta vie Aline message de mamie d'accord coucou Hélène alors juste Béatrice à quoi me sert de porter la responsabilité des autres personne ne t'oblige à porter la responsabilité des autres c'est toi qui t'oblige à faire ça mais la personne est indispensable à l'autre on verra après Jacqueline je fais d'abord les contacts défunts d'accord alors Amandine alors comment elle s'appelait cette mamie Amandine Annie t'as mis la photo sur le groupe je vais regarder après alors Amandine Hélène pour sa fille qui s'appelle aussi Hélène donc c'est pas pour toi tu vois on devrait pas laisser les papilles mamies comme ça la pauvre ouh alors pareil hein avec une hâte alors elle avait qu'une hâte de partir mais elle avait peur c'est bizarre j'ai peur j'ai peur de partir peur de laisser mes enfants donc Hélène sans doute ouais elle avait peur de partir elle croyait pas à la vie après la mort enfin la vie après la vie ta grand-mère Amandine alors bon super merci Aline ah bah oui tu m'étonnes elle s'est raccrochée mais alors pourquoi elle avait peur elle croyait pas à la vie après la vie ta mamie 102 ans mais vache c'est beau hein c'est pour ça que j'ai de la grosse fatigue là mon corps il pouvait plus hein pourquoi elle me parle de conscience elle me dit il aurait fallu mettre ma conscience dans un corps tout neuf elle est infirmière cette dame est-ce qu'elle est infirmière parce que je vois la croix mais pas la croix croyante hein alors pourquoi elle avait peur le passage peut-être qui lui faisait peur bizarre voilà elle avait peut-être des choses peut-être à se reprocher puis comme elle était croyante on lui avait dit que si elle était pas gentille elle irait pas au paradis je sais pas mais j'ai j'ai beaucoup de peur peur de vous laisser tu vois mais je la vois infirmière c'est bizarre c'est peut-être ce qu'elle fait maintenant à s'occuper des âmes à soigner des âmes alors est-ce que tu as un message mamie pour ta fille alors alors elle parle de reproches qu'elle aurait pu avoir des reproches mais de là où elle est il n'y en a plus qu'est-ce qu'elle me montre elle me parle d'une maison elle me montre une maison c'est comme si elle était quand même très très attachée à sa maison coucou Nat elle se montre à moi coucou Sandrine elle se montre à moi très attachée à une maison Amandine alors c'est bizarre parce qu'elle me montre aussi un piano elle faisait de la musique quand elle était vivante à priori elle vient régulièrement cette mamie elle la descend régulièrement d'accord je veux protéger ma fille alors de quoi d'un homme j'entends ne te laisse pas le faire elle a des soucis ta maman ou elle a vécu avec son mari son appartement son appartement oui d'accord à priori elle va rester guide familier pour protéger Hélène et j'entends ne te laisse pas faire alors c'est peut-être pas spécialement avec son Marlowe peut-être que c'est ta soeur ou ta mère je ne sais plus est une bonne poire coucou et feta un petit peu trop elle se laisse bouffer c'est pas bon Edouard ta mamie elle monte elle pique elle pique les fesses pour faire avancer pour dire ne te laisse pas faire ne te laisse pas faire donc Hélène peut lui demander d'accord parce qu'elle est là elle est en guide familier elle ne veut pas aller rejoindre la lumière tout de suite oui Hélène c'est sa fille Emma belle-mère alors attends Hélène oui comme elle c'est Hélène c'est sa fille Edouard donc d'accord toi tu es la brue alors ta belle-mère a-t-elle des soucis avec des gens elle est trop bonne c'est une bonne poire ou avec son époux je ne sais pas donc ton beau-père en l'occurrence il y a des pics mamie Hélène là elle donne des pics pour comment dirais-je pour non tu n'es pas la brue toi belle-mère c'est compliqué vos histoires en tout cas elle est là pour s'occuper de ta maman de Hélène sa fille de Hélène sa fille elle veut l'aider donc il faut qu'elle arrête de tendre la joue pour qu'on la tape qu'on lui donne une claque en tout cas elle ne tend pas l'autre joue mais j'ai un truc avec un homme moi alors est-ce que c'est avec son mari je ne sais pas j'ai quelque chose avec un homme c'est comme si ce que je ressens c'est comme si Hélène n'aimait pas ce monsieur par rapport à sa fille je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire d'argent d'accord tu es la brue toi il n'y a pas une histoire d'argent d'héritage où il y a la pas du gain qui attirerait je ne sais pas il y a un truc comme ça et le propriétaire donc c'est ça l'homme alors en tout cas tu diras à ta belle mère que comment dirais-je que mamie Hélène est là que sa maman est là elle la protège elle va l'aider alors faut que je retourne sur le groupe je viens Annie mamie Renée j'ai déjà vu cette mamie alors attends faut que j'aille sur l'événement moi alors alors ça tricote ça tricote ça tricote ça tricote mamie Renée ça tricote et puis elle court elle est très active cette mamie là elle me dit je cours je cours je cours mais là tout s'entend quel plaisir quel plaisir de te voir resplendissante Annie quel plaisir de te voir vivre comme ça alors elle me parle de elle montre des tisanes des petits sachets mais pas des sachets industriels des tu vois tu prends puis tu fais ton petit sachet de tisane elle me montre ça je t'en prie Amandine coucou Nathalie elle est très heureuse de te voir comme ça Annie alors je ne sais pas si tu as fait quelque chose mais elle me dit tu nous illumines d'en bas c'est comme si tu étais toute lumière toi tu as eu un problème avec ta voiture Annie qui me dit ta voiture tu as eu un problème avec ta voiture alors tes chakras vont très bien Annie oui elle est heureuse elle est très très heureuse de te voir comme ça ta mamie elle me dit tes chakras vont bien bon tu feras attention à ta voiture alors elle me fait ça comme ça comme si c'était les amortisseurs fais attention alors ni de poule fais attention ni de poule pour ne pas péter ton amortisseur j'y connais rien en mécanique mais voilà c'est ce qu'elle me montre est-ce que tu pars est-ce qu'elle te montre avant avec un sac à dos et tu y vas t'as un petit voyage de prévu une balade une rando et danse twist again et danse c'est tout en joie là-haut c'est génial où elle est là c'est tout en joie c'est vraiment génial amen pour mes chakras elle va bien mamie elle adore la façon dont tu t'es métamorphosée qu'elle me dit d'accord donc très bien alors nan n'est pas passé n'est pas là ce que je fais pas pour les gens qui sont pas là on est d'accord je marche souvent d'accord mais t'as un truc de prévu prochainement là je t'en prie alors j'ai fait alors ça c'est fait alors les clés de Karine oh crotte c5 donnez moi des infos as-tu regardé dans ton canapé dans les coussins on parle de canapé et de coussins bon j'ai un blocage sur les commentaires coucou Jamila Karine coussins canapé on monte des coussins et dedans alors donc je vais revenir sur Audrey tu t'inquiètes pas d'accord Audrey Douya tu ne t'inquiètes pas tout va rentrer dans l'ordre remercie toi de ce que tu as fait tu as permis à une âme de monter de vibrations bravo alors coucou Sandrine alors il faudrait que vous reposiez les questions alors attends je vais peut-être voir sur le groupe là parce que je ne vois plus les commentaires d'avant alors si je fais ça 237 commentaires je vais les avoir ou pas oui peut-être non je ne vois pas merde ah il y a des bugs mon image elle s'arrête alors je suis belle tiens alors je ne vois pas les commentaires d'avant c'était Jacques-Aline tu peux reposer ta question Jacques-Aline s'il te plaît que je ne vois pas les commentaires d'avant Amandine ta grand-mère elle fait de la musique elle joue du piano alors dites-moi tout Jacques-Aline est-ce que tu peux reposer ta question tu parlais d'un ok super Annie non pas d'accord petit cours ah désolé ah Jacques voilà alors tu me parlais de ton djambé c'est ça que tu as paumé tutoyez-moi parce que comme vous voyez ça me fait ça me fait prendre un coup de vieux c'est pas agréable dans ta maison de campagne a disparu moi je penserai à un vol déjà à la base alors bon je suis sur ton profil c'est vrai comme quoi il ne faut pas m'envoyer des photos comme ça en MP parce que je zappe donc ça remonte pareil on verra après Fanny d'accord bisous Annie je nous aime bravo alors mon djambé a disparu et t'es sûre que tu l'avais laissé dans la maison de campagne voilà quand on est riche on a plein de propriétés et on ne sait plus où on a mis nos affaires voilà Jacqueline donc non je n'ai pas la réponse de savoir mais pour moi c'est pas comment dirais-je c'est peut-être tu ne sais plus où tu l'as mis tu vois je ne vois pas concours Yannick je ne vois pas de d'accord si tu penses que tu as un message c'est toi c'est toi qui ressens ça que c'est fort pour pour prendre un djambé moi je ne ressens pas de message Jacqueline mais par contre si tu ressens ça prends le et cherche à comprendre ce message que c'est peut-être par là c'est peut-être pas là que tu dois aller d'accord en général quand on a un bracelet qui pète ou quelque chose comme ça c'est qu'on n'en a plus besoin là ton djambé a disparu je ne ressens rien de particulier par rapport à ça d'accord mais c'est parce que je n'ai pas les vibrations pour ça ok maintenant si toi tu sens que c'est que ok Isabelle c'est une question tu as vu il y en a qui sont filous si j'ai fait un contact défunt il n'y a pas de question alors Raymond James Bond Raymond alors un petit message de mamie alors elle me parle d'une bague mamie Séverine t'as pas mis une bague tu m'as mis la photo Sandrine si tu veux une consultation tu prends rendez-vous ma chérie Isabelle où tu attendras les prochains messages de l'invisible Séverine est-ce que ta mamie elle me dit que tu as perdu une bague je la vois très entourée là-haut ah merde 1 euro 5 il y a du 5 le chouet du chat t'as peut-être un autre canapé elle me parle d'une bague elle se montre à moi très entourée ta mamie Raymond j'ai beaucoup de blagounettes avec elle puis elle parle pipelette je parle parce que je suis bien là-haut je suis bien entourée j'ai plein de monde autour d'elle j'ai aussi beaucoup d'enfants autour d'elle elle va bien mamie de toute façon ils font tous bien on se pose plus de questions maintenant d'accord qu'est-ce qu'elle me montre des grandes tiges et quoi comment ça s'appelle des canards vous savez les grandes plantes avec fleurs rouges l'été elle me montre ça mais j'ai aussi les choux elle me parle de soupe qu'elle faisait beaucoup de soupe peut-être qu'elle est née cette mamie douce bah oui c'est ça qu'elle me montrait de la soupe aux choux puis elle me parle de cailloux et je regardais par rapport à la guerre donc c'est ça alors mamie me dit de te dire c'est vrai ne soyez pas trop gourmand les enfants vous voulez toujours plus profiter de ce que vous avez apprécier ce que vous avez elle dit elle dit prenez un peu de moi de comment j'étais en gros c'est comme si on avait un nouveau truc et puis on jette enfin on met de côté parce que on est là c'est ça et elle me dit appréciez ce que vous avez vous êtes des enfants gâtés alors donc j'ai ça pour toi c'est vrai alors t'as mis la photo de ta grand-mère Sandrine Clément alors tac tac je vais voir les commentaires voilà affichés Mata alors attends Mata tu m'avais envoyé ok en perso alors en MP Mata je préfère avoir les photos c'est plus simple d'accord ah oui alors voilà Annie alors est-ce que je vais avoir moi oh là là parti trop vite Annie quel regret en fin de compte on choisit notre départ parti trop tôt t'avais de la connexion avec elle non Mata quand elle était vivante j'entends elle était spirituelle elle y croyait alors je verrai après Karine si j'ai d'autres infos pour tes clés alors il ne faut pas les pleurer d'accord parce que si vous les pleurez les défunts alors c'est facile à dire je viens de passer par là mais comment ça les ça les abaisse en vibration et il faut savoir qu'ils sont bien là-haut d'accord alors Annie j'entends partie trop tôt mais elle a choisi j'ai le cancer pour elle moi elle est partie d'un cancer alors Mata Annie me dit de te dire qu'il faut que tu écrives alors a priori je ne sais pas tu écris des méditations des choses comme ça il faut que tu les écrives et que tu les enregistres écrire et enregistrer et tu n'as pas besoin de tarot d'accord pas besoin de tarot tu connectes direct alors qu'est-ce que vous avez mis dans son cercueil j'ai une croix comment on appelle ça tu sais les petites chaînes comment on appelle ça Mata t'es là ou pas bah pas de soucis Jacqueline c'est toi qu'a t'es tu ressens les choses sur le groupe Sandrine elle est partie Mata oui chapelet merci Gisèle il y en a une qui suit au moins je t'en prie Karine Mata c'est bon c'est bon j'ai ma réponse merci je ne sais pas pourquoi on me montre c'est comme un chapelet avec une croix il vaut mieux qu'elle soit partie j'ai ma langue qui vient de bouger comme ça bizarre alors alors elle montre son chapeau enfin tu m'as mis le chapeau de Noël elle me parle de Noël qu'il ne faudra pas la pleurer le Noël prochain elle se montre à moi sur l'eau les bras en croix à se laisser flotter donc elle est bien donc il faut rester avec cette image là comme quoi elle est bien mais Mata est partie donc je ne vais pas insister plus que ça alors voilà j'ai Sandrine qui vient de m'envoyer une photo c'est qui Sandrine cette dame alors ma belle-mère c'est ça Armande opération de la hanche pour cette dame elle est très jolie cette Armande bon public même si là elle rigole sur la photo mais après tout j'entends bon public pour cette dame elle aimait la vie alors elle me parle de poisson pourquoi elle me parle de je ne sais pas faire ah mais c'est pas grave vas-y donc Armande j'ai opération de la hanche qu'elle me monte la hanche elle me monte une prothèse et elle me dit qu'elle était enfin elle se montre à moi bon public qu'elle rigolait beaucoup de quoi elle est partie cette dame c'est le coeur qu'a lâché pour cette dame j'espère que vous avez pris cette photo là pour sa sépulture parce que c'est tout elle alors est-ce qu'elle était dans une association où il y avait des elle était trésorière ou quelque chose comme ça parce que je la vois écrire dans une asso une asso sportive elle aimait bien le basket ou quelque chose comme ça ou le foot non plus ou le basket ou le volleyball elle se montre à moi aussi jeune à jouer un sport co alors pas de prothèse c'est tout qui a lâché pourquoi elle me montre ça moi une prothèse ou qui va se faire opérer d'une hanche alors peut-être chez vous je sais pas mais c'est la première chose que j'ai eu prothèse de la hanche son mari il est encore là c'est peut-être lui qui va se faire opérer prothèse de la hanche donc voilà j'ai une association et elle écrit soit elle était secrétaire soit trésorière elle écrit beaucoup et c'est un sport co que j'ai moi qui arrive là pourquoi le chiffre 3 peut-être tennis sport co c'est pas tennis ou alors en équipe je sais pas j'ai le chiffre 3 elle a 3 enfants pourquoi 3 ou elle est morte en 3 mois ou un mois de mars Béatrice c'est toi qui cherche à avoir des responsabilités tu sais pas Sandrine 3 je chiffre 3 donc 3 ça peut être 3 mois ça peut être le mois de mars on est en plein dedans pas d'aujourd'hui d'ailleurs soulagé j'entends mais j'ai une mort rapide moi quand même elle est partie vite cette dame mais elle est soulagée 3 enfants d'accord elle me montre c'est comme si elle avait laissé la table en plan et qu'elle a été emmenée à l'hôpital tu vois c'est ouais comme si elle s'était pas préparée tu vois est-ce qu'elle est partie un dimanche qu'elle me parle de dimanche non mais c'est 3 enfants quand même ouais elle me parle pas de l'enfant décédé non par contre elle me parle de son papa il s'appelait Armand lui aussi ou son grand-père Armand qu'est-ce qu'elle a retrouvé là-haut ça jouait au foot c'est comme s'il était accueilli par quelqu'un qui avait un ballon de foot dans la main dans les bras bizarre et elle insiste sur la prothèse de hanche très longue maladie tu sais plus pour le dimanche bon j'ai vu un truc à toi ouais Gigi c'est quoi le foot un ballon alors qu'est-ce qu'elle me dit elle me montre une table d'un dimanche avec des invités et elle s'en va et en gros c'est comme si elle était parvenue chez elle tu vois elle s'en va soit elle est partie à l'hôpital puis elle est parvenue chez elle elle est restée avec cette image-là comme quoi comme quoi elle avait tout laissé en plan c'est pas elle qui a débarrassé la table voilà et c'est comme si voilà c'est ça qu'elle avait montré c'est comme si elle avait reçu un coup de massue d'un seul coup pour dire en gros ben t'es foutu quoi tu vois on le sait quand on part d'accord on prépare quand on s'incarne on choisit la façon dont on va mourir sauf qu'en tant qu'humain la façon et l'âge auquel on va partir sauf qu'en tant qu'être humain incarné on ne s'en souvient pas et fort heureusement d'ailleurs d'accord alors ouais mon corps a lâché qu'elle me dit mais pas sa tête mais après bizarre parce qu'elle me montre qu'elle a du mal à parler ou qu'elle ne peut plus parler parce qu'elle est fatiguée alors maintenant elle se montre à moi là-haut que de fleurs que de fleurs que de fleurs elle me montre des prairies c'est magnifique ouais croyez en cela mes amis c'est magnifique c'est un tel soulagement de se retrouver de retrouver les siens là-haut ne me pleurez pas je vais très bien je vous aime dis donc faut pas la pleurer Armande d'accord alors Gégé si mon père a un message alors je cache la dame qui est à côté de lui comment il s'appelle ton papa ah cool dans la voiture comment il s'appelle ton papa Gégé ouais c'est ça c'est ça c'est qui Robert Gégé ? ce qui me parle de Robert et Néné Néné comme René Néné Bernard alors Robert et Néné pétanque 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 c'est cool c'est du muscle que tu sens dans sa voiture je t'en prie Sandrine nanar béber Néné nanar les trois alors c'est là ou l'autre ma cassou d'accord soit du sentimental soit du professionnel mais pas les deux mon parrain qui est parti aussi Gégé ? son frère alors quand on sent des odeurs comme ça il faut c'est qu'ils sont avec nous d'accord c'est génial ah son odeur oui mais son parfum son odeur ou son odeur c'est les bébés qui sentent en général nous on sent pas je sais pas tu sais pas quoi alors comment il va pourquoi il me parle de pétanque il joue à la pétanque nanar j'ai béber nanar et Néné ok cassandre oui Gégé mais oui donc c'est ton le frère de ton papa que tu réponds mais moi entre temps j'ai fait autre chose j'ai eu d'autres infos alors qui sont ces gens qui sont ces gens je sais pas ils me parlent d'eux de Nala de Robert béber et Néné René c'est comme s'il avait retrouvé des copses là-haut ok mais même si c'est occasionnel peut-être que pour lui c'était important alors as-tu un message Bernard j'ai mal à la rotule il avait un problème j'ai acquis son frère je sais pas ce que tu veux me dire Gégé j'ai acquis son frère j'ai mal à la rotule celui-là enfin aux genoux quoi gauche alors j'ai mal aux genoux gauche il me dit ma pile s'est arrêtée la pile est-ce qu'il parle du coeur ou de la pile de sa montre ma pile s'est arrêtée comme moi je me suis arrêtée il est parti comment ton papa parce que je vois que c'est c'est rapide il me parle de pile il avait quelque chose au coeur il se plaignait du genou d'accord j'ai le coeur moi parce qu'il me parle de pile pourquoi alors il me montre qu'il ouvre les volets et qu'il ferme les volets de sa maison il me dit qu'il est très attaché à sa maison d'accord il aimait les montres il est très attaché à sa maison est-ce qu'il avait un banc au niveau de sa maison parce qu'il se montre à moi assis dans son jardin sur un banc mais à côté de sa maison tu vois il y a sa maison des fenêtres donc il sort et hop il va s'asseoir sur son banc il me montre ça c'est comme s'il continuait encore et bien tu peux lui dire après c'est pas grave j'ai compris casso non quoi c'est pas grave si tu lui as pas dit au revoir tu peux le faire maintenant tu vois il faut pas rester avec ça sur le coeur surtout faut pas se dire oh là là j'étais pas là quand il est parti et tout c'est pas grave c'est ce qui compte c'est l'amour et l'intention de transmettre de l'amour d'accord faut pas rester avec ça sur la patate surtout d'accord parce qu'après tu culpabilises et ça fait pas avancer le chemin blick alors nanar il part il revient il repart il me j'ai du mal à me connecter sur lui peut-être qu'il m'aime pas il est en appart alors c'est quoi cette maison avec un man il me montre ça une maison il sort une maison donc plein pied il s'assoit sur le banc alors c'est peut-être ce qu'il fait là-haut je sais pas alors faut pas rester avec ça Jégé d'accord faut que tu balayes tout ça tu balayes ta porte voilà tu restes pas avec ses fardeaux tout est pardonné là-haut ce qui a été fait est fait on peut pas revenir en arrière si lui a fait des choses pas de top il l'a vu là-haut dans le film de sa vie voilà il me dit pas de te demander pardon par contre tu vois mais j'ai du mal à me connecter sur lui alors c'est peut-être pas anodin s'il veut pas me parler peut-être qu'il veut te dire les choses à toi directement d'accord de par son odeur dans la voiture justement là j'ai du mal je vais pas mentir il m'a montré cette maison avec un banc il s'assoit sur le banc ah c'est pas quand il joue à la pétanque alors chez quelqu'un peut-être chez un copain il sort il s'assoit puis il regarde peut-être une partie de pétanque je sais pas j'ai rien d'autre pour l'instant j'essaierai de me reconnecter plus tard sur lui d'accord parce que là j'ai pas alors Cassandre 17 oh bah tu vas rentrer dans une belle année là Cassandre bon tu vas bouger déjà cette année tu vas être dans l'année 5 là et tu vas rentrer dans les vibrations du 6 à partir du mois de juillet bon j'ai plus du professionnel j'ai pas de sentimentale d'accord j'entends qu'un sens stabilise toi déjà tu peux pas courir tous les lièvres en même temps je parle de lièvre professionnelle et amour je parle pas de lièvre garçon d'accord stabilise toi professionnellement mais j'ai un boulot qui bouge moi t'es en voiture mais j'ai mal au dos et j'ai mal au dos oulala pas trop de voiture c'est bizarre parce qu'on te montre à moi comme quoi tu voudrais garder ta liberté coucou coucou 90 ouais c'est comme si t'avais pris l'habitude d'être enfin de sortir quand tu voulais et en gros c'est bizarre parce que j'ai vraiment qu'un cendre des choses masculines en toi un peu comme les mecs qui veulent pas de comment dirais-je de boulet quoi pas un boulet mais comment on appelle ça d'accroche comme si tu voulais garder ta liberté ouais ça bouge tu feras attention à pas faire trop de pardon attention excusez moi je baille tu feras attention à pas faire trop trop de voiture parce que j'ai mal au dos avec toi d'accord indépendante t'es indépendante oui cric je te vois bouger par rapport à ta profession c'est bizarre parce que c'est comme si t'avais des choses dans la voiture et que tu livrais ou que tu prenais des rendez-vous bizarre style délégué médical ou un truc comme ça tu vois fais attention à ton dos on insiste pour me dire ça pour toi Cassandre d'accord alors je t'en prie j'essaierai plus tard parce que là il ne veut pas il ne me donne pas d'infos correctes d'accord surtout ne reste pas avec ça sur la patate balaye il faut savoir pardonner ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce que l'on vit comme expérience qui ne sont pas spécialement des bonnes on va dire c'est qu'on a choisi de les vivre pour comprendre quelque chose parce que dans une vie antérieure on a sans doute fait la même chose voilà et on doit comprendre aujourd'hui d'accord alors je comprends tu me donnes ta va de naissance Christelle alors donc où en étais-je je suis un peu cassée je vous le dis Hélène tu te sens prête Hélène ? pas pas alors des 3, 5 et 5, 10 10 et 6, 16 pas pas 2022 d'accord Hélène pas 2022 pas prête pour l'instant peut-être 2023 mais je suis bizarre après si tu veux voilà tu peux Hélène mais ça ne sera pas du concret et je ne suis même pas certaine que tu veuilles vraiment au fond de toi alors après je peux entendre si un petit copain mais comment dirais-je avec tout ce que tu as enduré c'est comme si tu n'étais pas prête tu vois ce que je veux dire ah ma voisine elle est là coucou ma voisine coucou Virginie alors Christelle pas pas 2022 Hélène alors 3, 0, 2 3, 2, 5 et 6, 13 où alors comment dirais-je Christelle plutôt fin d'année pour ta maison comment dirais-je ça va être long lent trop lent pour toi mais j'ai quelque chose pour fin d'année exactement Hélène je t'en prie soleil après l'orage Christelle ah parce qu'il te faut des chambres avec tous les bébés que tu as on fait des bébés après il faut les loger tous ces bébés pas facile pas facile non Cassandre on m'a montré le dos c'est déjà pas mal je vais voir Mireille c'est parce que vous ne cherchez pas au bon endroit Christelle non GG je suis direct vous ne cherchez pas au bon endroit il y aura peut-être alors c'est ce que j'entends attends je t'en prie Cassandre des concessions à faire Christelle il n'y aura peut-être pas les quatre chambres mais ça pourrait être fait dans dans un deuxième temps et vous ne trouvez pas parce que ce n'est pas le bon moment d'accord je ne sais pas si c'est l'éloignement ou si c'est l'endroit par exemple si tu cherches à l'ouest fais plutôt l'est par rapport où tu es il y a quelque chose comme ça d'accord peut-être que la maison pour l'instant n'est pas disponible mais voilà il ne faut pas alors je vais arrêter de parler parce que j'ai une baisse voilà je reviens comment dirais-je il ne faut pas alors je peux je peux entendre que c'est super galère mais ne vous inquiétez pas ça va se faire ça va se faire ça te paraît long mais voilà en gros plus c'est long plus c'est bon voilà c'est ce que j'entends c'est alors c'est bête à dire mais plus c'est long plus c'est bon parce que c'est pour vous montrer que vous allez trouver quelque chose d'accord ouais croisez les doigts et surtout ne baissez pas les bras c'est important d'accord visualisez votre maison et mettez toute l'intention d'amour que vous avez pour cette maison appelez-la cette maison d'accord ne baissez pas les bras plus on est dans des énergies basses oh non non ça ne va pas marcher ben moi ça va marcher donc gardez espoir on dit l'espoir fait vivre c'est ça hein gardez espoir visualisez cette maison et demandez à l'univers de vous la trouver d'accord c'est quoi je crois que le problème c'est que je ben voilà t'as peut-être la réponse hein d'accord eh faut lâcher hein papa et maman là oh et ton grand-père oui mais bon ouais plus c'est long plus c'est bon la preuve c'est que t'as fait 4 enfants toi alors voilà même plus je sais plus combien de temps là donc euh mais voilà j'entends ne vous inquiétez pas d'accord là-haut ça travaille pour vous j'ai des problèmes de signal je suis désolée je le vois là sur mon téléphone d'accord alors mireille 12 12 faut que tu joues ce numéro au loto hein 12 12 alors ouais mais c'est déjà pas mal 3 enfants il me semblait qu'on avait plus que ça c'est pour ça oui oui ils se suivent c'est ça non alors mireille 12 12 alors t'as quelqu'un la mireille en ce moment ah ah des changements dans ta vie je peux tout te dire Nel bisous Séverine je t'en prie Christelle Mireille t'as quelqu'un dans ta vie même moi t'as ta date de naissance Nelly parce que je m'en souviens plus Mireille où es-tu ah ben voilà merci merci non oui oui quoi Mireille non tu as quelqu'un non tu n'as personne je veux dire oui tu as quelqu'un parce que moi je vois une rencontre c'est pour ça merci Nelly merci Nelly ok voilà merci Mireille 12 12 j'ai la rencontre pour toi une jolie rencontre ah ben si Fanny tu m'avais posé une question Fanny ah oui mais attends faut que tu me dises c'est sur toi Fanny que tu m'avais envoyé la photo du défunt ou pas j'ai une rencontre Mireille d'accord une jolie rencontre non j'ai zappé Toti j'ai pas vu de photo faut que tu me dises sur quelle Fanny ou Toti alors attends j'en suis sur Mireille j'ai de la rencontre pour toi Mireille et une belle année à venir la 2022 très jolie harmonieuse plein de plaisir dis donc alors alors attends j'ai posté la photo de mon papa mais quand Fanny en MP faut que tu me dises sous la pub des messages de l'invisible merci de me le rappeler Colette pourquoi je ne l'ai pas mais ça je l'ai invisible Mireille rencontre et j'ai plaisir à arriver là j'ai beaucoup de choses sympas pour toi Nel tu ne vas pas rester au palais ou à Valette je ne sais plus il y a quelque chose qui se profile c'est bizarre ça bouge c'est comme si tu changeais de cabinet ou peut-être que tu vas te prendre ton truc à toi bizarre pas sur Saint-Fiacre c'est bizarre je te vois beaucoup plus proche que ça est-ce que tu as envisagé d'être à la Eiffoisier Nelly je t'en prie Mireille je te vois te rapprocher c'est bizarre et je ne vois pas trois mais deux comme si vous étiez à deux à tenir le cabinet ouais tu regarderas Véro de toute façon tu as eu ta consulte tout à l'heure Véro ça te suffit toi tu as eu ta dose alors sur le groupe tu as mis pourquoi je ne le vois pas moi je ne l'ai pas vu alors ah mais non il ne faut pas que je touche au téléphone alors attends bisous Gégé ou exact parce que ça y est tu as envisagé Nelly alors attends Toti tu peux me la remettre ou Fanny la photo s'il te plaît ça m'évitera de sortir alors tu peux me l'envoyer en MP d'accord bon je vais sortir quand même alors j'attends que tu me renvoies la photo d'accord Fanny et Toti alors attends Colette je te dirai ma Gégé quand alors Marie-Thérèse Marie-Thérèse ça me fait penser à un film Marie-Thérèse vous n'avez pas lavé par terre alors Maïté alors oh qu'elle est contente mamie oh qu'elle est contente mamie la famille ça grandit d'accord elle me dit je suis bien mieux où je suis pourquoi elle me dit ça mamie je suis bien mieux où je suis qu'est-ce qu'elle me montre elle me parle de sa maison qu'est-ce que vous avez fait de sa maison vous l'avez vendu Colette vous avez vendu sa maison quelqu'un me parle de sa maison alors ok Toti d'accord vous voyez quand je demande de mettre les photos de défunts sur le groupe alors mis à part ce soir-là après moi je ne vais pas en MP je suis sur le groupe directement pour ça quand je dis mettez vos défunts les photos de défunts dans le groupe c'est beaucoup mieux bon là évidemment Toti là je les appelle donc oui alors attends Colette oui la maison de ta maman Colette enfin de votre maman elle me parle de sa maison alors attends elle me parle de sa maison c'est quoi ce qu'elle me montre c'est comme si vous aviez fait le ménage trop vite par rapport à elle et que tout n'a pas été donné à qui il fallait c'est un détail me dit-elle mais quand même alors bon là toute contente en tout cas parce qu'elle voit tout ce qui se passe en bas comme quoi il ne faut jamais désespérer me dit-elle alors ouh qu'est-ce qu'elle me montre alors elle me montre un pendu alors elle me dit j'ai retrouvé mon fils non qui s'est pendu vous devrez comprendre mais il n'est pas encore c'est comme si vous n'aviez pas pardonné alors c'est quoi ça merci Toti Colette c'est quoi qu'elle me montre là elle me montre ça de quoi c'est ça ma chérie mais il n'est pas encore dans la lumière ce monsieur là c'est quoi ça elle essaie de l'appeler mais il n'est pas encore dans la lumière vous ne lui avez pas pardonné à ce monsieur là c'est quoi ça il faut pardonner me dit-elle envoyer de la belle vibration à ce monsieur là c'est comme si ouais c'est bizarre son fils oh d'accord alors envoyer de la vibration de la bonne de la bonne vibration moi elle ne m'en montre qu'un mais vous en tant qu'incarné envoyez mon frère alors je n'ai pas tout mon frère et toi tu me dis son frère ah le frère de Colette d'accord envoyez de la belle vibration d'accord parce que mamie elle ne peut pas tout faire de là où elle est et alors elle a beaucoup de ils ont beaucoup de pouvoir enfin de capacité où ils sont mais il a besoin du pardon d'incarner de vous même mais quand j'ai pardon vraiment du pardon fort du de l'intention d'amour à ce monsieur là parce qu'elle l'appelle mais il ne veut pas venir encore mais elle me le montre jeune le monsieur elle me montre le truc avec le tabouret poum j'en ai des frissons donc ouais mamie elle a besoin de vous pour que vous envoyez de la lumière à ce monsieur c'est son fils voilà d'accord enfin c'est votre frère en fin de compte à toutes les deux alors et ben voilà c'est ça Bruno parce que je me le montre jeune encore voilà il faut absolument vous envoyer de la lumière d'accord parce qu'elle l'appelle elle l'appelle mais il ne vient pas il est encore dans les méandres de son geste attends ça fait un bail non il a fait ça elle me parle de médicaments alors est-ce que c'est elle qui prenait beaucoup de médicaments c'était lui c'était lui ce monsieur ouais l'histoire c'est un peu dans la famille ouais il faut casser ça d'accord bon je pense que l'arrivée des bébés va faire du bien ça va redonner de l'oxygène dans toute la famille là d'accord d'ailleurs d'accord d'ailleurs ma mère elle est contente elle est contente de la jeunesse de la jeunesse alors pour info coucou je n'ai pas la date d'accouchement pour ta fille même si ça sera plutôt prévu je n'ai pas la date par contre mamie me dit et ça je crois que j'avais dit à Virginie on montrait les fesses du bébé qu'il va falloir qu'on le retourne parce que sinon il y a du siège et ça sera une césarienne pour Virginie d'accord tu me l'avais dit Chris j'avais dit quoi moi j'ai tellement de bêtises que je ne sais plus il y a du siège pour Virginie je vois mais elle va bien mamie elle est toute contente elle est toute excitée donc c'est cool alors donc Toti tu me l'as envoyé ouais super j'avais déjà fait le monsieur là en bas alors Michael ah alors tu sais quoi Toti t'as mis une photo et quand j'ai vu la photo oh là là il y a un décès là bah c'est lui que j'ai vu Jean-Luc c'est lui c'est lui que j'ai vu parti il est gentil Michael elle est jolie la photo c'est bien ces pierres là une bougie aussi ma chérie qu'est-ce que tu peux me dire Michael donc Toti et Fanny vous êtes soeurs c'est ça toutes les deux que j'entends mes filles c'est pour ça ou AG pourquoi il montre trois lui aussi Fanny Toti alors attends Michael pourquoi mes filles j'entends Jean-Luc c'est moi ok alors de rien coco Jean-Luc c'est moi qui demande un message aujourd'hui attends je suis sur Michael moi là pourquoi j'entends mes filles alors est-ce que Michael était papa d'accord c'est papa qui dit mes filles on est ses filles d'accord mais c'est pas Michael alors Michael c'est votre frère et c'est Jean-Luc en bas qui dit mes filles mais j'étais pas sur Jean-Luc moi j'étais sur Michael ou alors est-ce que Michael c'est votre frère je sais pas et qu'il aurait des filles j'entends mes filles qui est Michael voilà c'est ce que je vous demande qui est Michael les filles on est les filles de Jean-Luc ok donc le monsieur en dessous et là Michael c'est qui alors pourquoi j'entends mes filles c'est qui Michael c'est votre frère ou c'est comme tu m'envoyais la photo j'ai eu Jean-Luc en même temps peut-être le fameux camionneur je voudrais voilà merci Michael c'est votre frère d'accord pour ça vous perdez votre papa et votre frère mâche alors d'accord ok alors Michael qu'est-ce que tu vas me dire qu'est-ce qu'il montre là pardon est-ce qu'il fumait beaucoup parce que je vois comme la comme si c'était marron dedans j'ai ça et j'entends déni comme s'il était dans le déni qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait merci merci oui il fumait beaucoup d'accord il était dans le déni il n'a pas fait les examens parce qu'il me dit ça j'étais dans le déni alors bon ils se retrouvaient tous les deux là-haut par contre c'était pas la grande entente ok ben oui qu'est-ce qu'il y avait entre deux entre Jean-Luc et Michael j'avais de l'anime sur terre que là-haut c'est bon mais j'ai de l'animosité j'entends fort caractère ah ben oui les examens trop tard pas tard trop tard il a brûlé sa vie comme il a brûlé les clopes il a grillé sa vie comme il a grillé les clopes et ben voilà mon ami qui est parti c'est ça en examen d'eau et c'est comme ça qu'on a vu que mais ils le savent d'accord alors excusez-moi je me mouche c'est pas bien alors Michael il continue là-haut il continue à fumer encore là-haut alors c'est virtuel d'accord bisous Hélène alors pourquoi j'ai le mot contrôleur qui arrive ouais 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 non mais il y avait des mais là c'était sur terre maintenant ça va mieux là-haut mais ils sont pas sur le même plan d'accord comment dirais-je on n'en veut plus mais on n'a pas envie spécialement de voir voilà la personne d'accord pourquoi j'ai le mot contrôleur pour Michael non mais là-haut il craint plus rien c'est du virtuel en fin de compte papa Jean-Luc n'aimait pas le côté féminin de Michael enfin féminin un côté plus féminin que voilà dites-moi ce qu'il faisait Michael parce que j'ai le mot contrôleur qui arrive c'est quoi je sens serein Michael d'accord il payait pas ses tickets de bus d'accord non c'est pas ça ou alors il s'est tapé des amendes mais je le voyais dans le bus c'est contrôleur j'ai eu c'est pour ça donc il était dans les bureaux Michael d'accord j'ai beaucoup de maths pourquoi j'ai du maths des maths il était très cérébral Michael c'était un tézeu lui très dans le mental on va dire que Michael c'était l'intellectuel et papa c'était le manuel d'accord alors il travaillait pas mais il en avait là-dedans que je vois beaucoup de tu vois même au niveau des mots croisés je vois beaucoup d'intellect dans Michael il était il voulait pas salir les mains Michael c'est ça ah fumeur et fumiste c'est pas moi qui dis ça j'entends fumeur et fumiste mais c'est un tézeu j'entends que c'était quelqu'un qui en avait beaucoup dans le ciboulot il profitait de la vie ouais sur le dos des autres non quand même j'entends que c'était un intellectuel ouais voilà et en fin de compte il s'est reposé sur ses lauriers pépères alors qu'il aurait pu faire de belles choses mais papa l'a pas aidé psychologiquement alors pourquoi j'entends feignant c'est papa qui disait à Michael qu'il était feignant quand il était plus jeune pour ça qu'ils sont pas pareils parce que papa il arrêtait pas lui oh faut bosser faut bosser qu'il me dit ouais est-ce que papa il avait une moto qu'on me montre une moto deux vies dans les bras un mais il en a profité quand même de ça parce que moi je voyais toucher quelque chose de l'argent donc je pensais au RSA j'ai pensé au RSA mais est-ce qu'il en a profité de ça j'entends je vois une moto pour Jean-Luc motard voilà ouais mais il l'a jamais considéré comme son fils d'accord pas bien Jean-Luc comme quoi vous voyez j'ai eu l'information tout à l'heure comme quoi il fallait vraiment regarder à l'intérieur de ce qu'on avait et non à l'extérieur parce que malgré tout Mickaël c'était une belle âme d'accord il avait plus que le RSA peut-être non s'il avait des vis dans les bras il était pas handicapé enfin il touchait pas un truc handicapé donc ils sont pas sur la même vibration tous les deux ce qui est têtu Jean-Luc c'est un routier quoi pourquoi il me montre une moto Jean-Luc mobilette voilà ouais il me parle de moto ah il y avait une moto d'un il y en avait une d'accord ouais c'est un un roulard enfin roulard il roulait quoi donc il y a papa qui est là et Mickaël qui est là enfin ils sont pas sur les mêmes strates d'accord et j'entends que Mickaël est mieux là-haut mais il est mort jeune Mickaël quand même non j'ai le chiffre 5 pourquoi 5-50 ans non je sais pas ou il y a 5 mois ou 5 ans il est mort quand Mickaël vous me direz les filles mais c'est tout ce que j'ai comme info alors je retourne j'en fais encore un peu puis après j'arrête je suis fatiguée alors 5 d'accord 5 ok 2019 d'accord il n'y a pas longtemps qu'il est parti il avait quel âge quand il est parti Mickaël ouais c'était le vilain petit canard Mickaël alors que son âme était magnifique ah oui 47 ans la vache c'est jeune purée tous les deux 47 ans en plus comme quoi il y a des destins 47 ans il n'est pas loin de 50 ans même pas 50 ans bon ils vont bien tous les deux d'accord papa continue sa goûte d'accord ah bah oui donc c'est ça les 50 d'accord ok parce que Mickaël me montrait 5 donc mais c'est pour ça que je voyais 50 plus tôt vous auriez pu souffler la bougie des 50 avec lui ok et ben voilà il est un petit canard enfin après moi je vois quand je vois des vies comme ça j'imagine des futures incarnations où là c'est Jean-Luc qui sera l'enfant de Mickaël et peut-être que Mickaël alors j'espère que non lui fera subir ce que Jean-Luc a fait subir à Mickaël mais j'espère que non mais tout ça on l'a choisi de vivre ces expériences là Mickaël était tout seul tout ça il n'avait personne dans sa vie waouh chacun une fête en plus bah dis donc la vache je regarde s'il y a autre chose mon Alice était toujours là moi je te vois à t'approcher de chez nous voilà donc je vois pas d'autres commentaires si j'avais vu mais là je suis fatiguée là j'arrive plus à me connecter donc je vais dire des bêtises après ça sert à rien je vais aller me coucher donc désolé pour ceux pour qui j'ai pas répondu aux questions Kevin désolé je sais que tu viens d'arriver sur le groupe peut-être une question mais je pourrais pas y répondre je vais raconter des bêtises donc c'est pas la peine je suis fatiguée donc de toute façon il y a des messages invisibles tout le mois donc il faut être patient j'ai rien en MP là je regarde si toutefois j'avais un MP mais après je vais aller me coucher non c'est bon j'ai pas je vais m'arrêter là je suis fatiguée d'accord le 10 mars hypnose régressive d'accord avec Georges Philippe je ferai une méditation sans doute la semaine d'après si vous voulez je vais choisir enfin on m'a envoyé le mot nuage donc il y aura peut-être des nuages et puis je reprogrammerai message de l'invisible pour comment dirais-je pour le mois prochain merci merci je t'ai pas vu arriver non je suis pas malade je suis enrhumée simplement et encore c'est un début je vais me reposer oui donc je ferai ça en mars qu'il y aura des choses ouais Véro t'as réfléchi à ma propos ou pas puis vendredi mars ouais et puis une méditation après la semaine du 10 et puis message de l'invisible début avril je verrai je vous donnerai les dates coucou Jamin ouais des belles vibrations bisous Virginie donc t'as vu siège pour toi ma chérie et voilà je vais vous faire des gros gros bisous et je vais vite aller me coucher me mettre dans mon lit bien au chaud je vous fais plein de gros bisous enrhumés comme ça vous allez pouvoir choper mes mias c'est que un rhume c'est tout d'accord ouais après si j'ai pas eu plus ouais tu peux retenter tu verras d'accord ok j'ai rien eu d'autre Fanny j'ai eu que ça ok je vous fais des gros bisous mais retente Fanny et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent la séance bisous Brigitte et puis bon on se fait une bouffe d'accord allez gros bisous belle soirée bisous si tu l'auras mon rhume et puis on se fait une bouffe on se fait une bouffe